L'objectif visé à travers cet audit est de parvenir à Identifier et répertorier les faux diplômes par ministère et institution. Identifier et répertorier les faux titres et avancements. Assainir et réactualiser le fichier de l'assaut. Il s'agit assurément d'une opération qui est un intérêt vital pour notre pays. Pour la supervision de cette opération, un comité de pilotage présidé par le chef du gouvernement et un comité technique d'appui au cabinet présidé par l'inspecteur général des services du ministère en charge de la fonction publique sont mis en place. La mission du comité de pilotage est de superviser et appuyer le déroulement de l'opération, de donner les grandes orientations au comité technique et veiller à leur mise en oeuvre, d'examiner et valider les conclusions et recommandations du rapport d'Audi, mettre en oeuvre les recommandations de l'Audi. Est-il besoin de préciser qu'en lançant cette opération, il s'agit pour le chef de l'État et pour le gouvernement de donner un signal fort et de poser un acte majeur et concret pour apporter une réponse à l'épineuse question de la masse salariale du personnel civil de l'État qui dépasse actuellement largement les ressources ordinaires annuelles de l'État. Je demeure convaincu que cette opération, menée dans la transparence et l'équité indispensable au niveau des différents segments, permettra à coup sûr de dégager des économies substantielles susceptibles de financer la création d'autres emplois justifiés à la fonction publique. Cependant, pour parvenir aux résultats escomptés par rapport à cette opération, il faut absolument éviter de refaire dans la droite ligne des précédents échecs qui sont à l'origine du maintien du gonflement des effectifs dont le coût se chiffre en plusieurs milliards de francs CFA. Pour juguler ce phénomène qui prospère à la faveur des entraves pernicieux et autres complicités et duplicités de certains agents publics, j'insiste tout particulièrement sur la nécessité de développer une synergie entre tous les départements ministériels et institutions publiques, une vigilance accrue de la part du comité de pilotage et du comité technique afin de nous offrir les moyens de bâtir les bases des données fiables partagées. J'exhorte en conséquence tous les responsables des ministères et institutions publiques de s'y atteler sans délai et de coopérer pleinement avec le cabinet d'audit. Quant à vous, membres du comité de pilotage, je ne doute pas qu'à la croisée des chemins où nous sommes, vous saurez apporter votre pierre à l'édifice qui, nous l'espérons, permettra à notre pays d'avoir la maîtrise des effectifs du personnel civil de l'État et la rationalisation de la gestion de la masse salariale des fonctionnaires et contractuels de l'État en vue d'une amélioration qualitative et efficiente de l'administration publique. Le gouvernement attend avec impatience les résultats de cet audit auquel aucun agent public ne saurait se sustraire impunément.